Maintenant que nous savons ce qu'est une solution, réfléchissons un peu à ce qui est nécessaire pour dissoudre une substance dans un liquide. Commençons par parler des sels. Alors attention, le sel dont tu te sers à table ou pour cuisiner, le sel de table, est bien appelé sel en chimie. Mais la différence entre langage courant et chimie, c'est qu'en chimie, il y a beaucoup de substances qui s'appellent sel. Et tu en entendras parler très souvent, alors voyons un peu de quoi il retourne. Le sel de table a pour formule NaCl, on l'appelle chlorure de sodium. C'est un composé neutre formé d'ion, un composé ionique. Comment ça se passe ? Au départ, on a du sodium et du chlore. Mais tu te souviens que le sodium veut absolument perdre l'électron qu'il a sur sa dernière couche, la troisième, pour que sa dernière couche devienne, la deuxième, une couche complète de huit électrons. À l'autre bout du tableau périodique, il y a le chlore qui, lui, a sept électrons sur sa dernière couche. Et donc, il cherche à tout prix à en recevoir un pour compléter cette couche. Quand le sodium et le chlore se rencontrent, naturellement, ils font affaire. Le chlore prend avec lui l'électron du sodium. Mais ainsi, le chlore porte une charge négative puisqu'il a un électron de plus que son nombre de protons. Et le sodium, lui, porte une charge positive. Lui, il a onze protons mais seulement dix électrons. Et que font les charges opposées ? Elles s'attirent. Ainsi, l'anion chlorure Cl- et le cation sodium Na+, ne se quittent plus. Imagine que tu sois le sodium. Tu as un chien mais plus de place pour lui dans ta maison. Arrive un chlore qui, lui, a une superbe niche inhabitée. Tu lui confies ton chien. Mais alors, tu restes toujours proche de ton ami chlorure puisqu'il a chez lui, « le chien que tu aimes ». Analogie qui vaut ce qu'elle vaut. Bref. Ce transfert d'électrons se fait sur des milliards d'atomes de sodium et de chlore et toutes ces charges plus et moins s'empilent alternativement. C'est donc un solide qui a la structure d'un cristal. Les autres sels en chimie suivent tous ce même processus. Un élément des premières colonnes du tableau qui veut se débarrasser d'un ou deux électrons et qui entre en contact avec un élément des dernières colonnes qui, lui, a besoin d'électrons. On peut par exemple nommer le chlorure de potassium ou le bromure de calcium. Attention, ici, il y a deux électrons transférés. Enfin, tu vois l'idée. Ce qu'on veut savoir, c'est comment un sel peut se dissoudre dans l'eau. De là, on saura comment faire pour que cette dissolution soit meilleure. Quel facteur influence la quantité de sel qu'on peut dissoudre dans l'eau ? Commençons par représenter l'eau liquide. Une molécule d'eau, c'est d'abord un atome d'oxygène assez grand lié à deux atomes d'hydrogène tout petit. Je les représente comme ceci. Dans le liquide, il y a plusieurs molécules. Et ce n'est pas un hasard si je représente cette deuxième molécule d'eau tournée comme ceci. L'atome d'oxygène possède deux doublets non liants et il forme une charge partielle négative. Tandis que les hydrogènes qui n'attirent presque pas les électrons de la liaison portent une charge partielle positive. Là aussi, les opposés s'attirent et il y a des liaisons hydrogènes entre les différentes molécules d'eau. Entre celle-ci et celle-ci, mais aussi entre celle-ci et celle-ci et entre celle-ci et celle-là, entre toutes les molécules d'eau. Elles ne sont pas aussi fortes que les liaisons covalentes, mais quand même, ces liaisons sont là. Et elles ont plus d'importance à température basse. En effet, si on augmente la température, on donne aux molécules de l'énergie cinétique. Si elles ont de l'énergie pour bouger dans toutes les directions, elles cassent certaines de ces liaisons hydrogènes. Elles en cassent de plus en plus quand on augmente la température, jusqu'à ce que l'eau passe sous forme de vapeur d'eau. Là, il n'y a plus de liaison entre les molécules, il n'y a plus de liaison inter-moléculaire. Chaque molécule d'eau évolue librement. Mais on n'en est pas là. On a de l'eau liquide avec ces molécules attirées entre elles, mais qui ont quand même une certaine mobilité, elles glissent l'une sur l'autre. Tant qu'à faire, voyons ce qui se passe à l'état solide. Quand la température diminue encore, les molécules ont de moins en moins d'énergie cinétique. Et elles se figent finalement dans cette position. Dans cette situation, il n'est pas possible de dissoudre un sel dans l'eau solide. Mais dissolvons du chlorure de sodium NaCl dans l'eau liquide. Déjà, il faut comprendre que les ions Na plus et Cl moins sont grands. Leurs rayons atomiques sont comparables à celui de l'oxygène. Que se passe-t-il lors d'une dissolution ? Les deux ions Na plus et Cl moins vont être séparés. Chacun sera entouré de molécules d'eau. Le sodium sera entouré de molécules H2O avec la partie négative de chaque molécule vers lui, puisqu'il est chargé positivement. Et autour de l'anion Cl moins, on trouvera les parties hydrogènes, les parties positives des molécules d'eau. En tout cas, Na plus et Cl moins sont séparées et le sel disparaît à notre vue. Il est dissous dans l'eau. Alors, pour y parvenir, imagine que le Na plus doit se glisser à l'intérieur de cette structure. Dans l'eau liquide, cette structure n'est pas complètement rigide comme on l'a vu. Mais plus l'eau est froide, moins les molécules d'eau sont mobiles. Elles ne se bougent pas beaucoup pour faire de la place au Na plus ou au Cl moins. Alors, qu'est-ce qui peut améliorer la situation ? Tout ce qu'on peut faire pour augmenter la mobilité des molécules d'eau. Par exemple, augmenter la température. Bah oui, on peut dissoudre plus de sel dans de l'eau chaude que dans de l'eau froide. Et sinon, si j'ai mis du sel dans un verre d'eau froide et que celui-ci se dépose dans le fond du verre alors que je voudrais le voir disparaître. Disparaitre à ma vue, donc être dissous. Je prends une cuillère et je mélange. Je donne alors directement de l'énergie cinétique aux molécules d'eau. Et elle se bouge et finalement elle se retrouve à entourer les ions. Et ça permet à mon sel d'être dissous dans l'eau. Je t'encourage donc à faire l'expérience chez toi. Ce n'est pas dangereux et pas trop cher non plus. Tu prends un verre d'eau et tu y ajoutes progressivement du sel. Quand le sel ne se dissout plus spontanément, essaye de le dissoudre en agitant. Avec une certaine quantité de sel, même en agitant il restera visible. Chauffe alors ton verre au micro-ondes ou dans une casserole. Et tu verras que ces cristaux peuvent encore se dissoudre dans le verre d'eau. En chimie, on parle de la solubilité. C'est la quantité de sel ou de n'importe quelle soluté qu'on peut dissoudre dans une certaine quantité d'un solvant liquide. Il y a donc une valeur différente en fonction du soluté et du solvant considéré. On ne peut pas dissoudre la même quantité de sel dans l'eau que dans l'huile. Et si c'est du sel NaCl qu'on essaye de dissoudre, on ne va pas obtenir le même résultat que si c'est du bromure de calcium. Et ce qu'on vient de montrer, c'est que la solubilité augmente quand la température du solvant augmente. Et ça, c'est vrai pour tous les solvants. Et toutes les solutés solides qui doivent être cassées en plus petites molécules pour se glisser entre les molécules d'eau. L'augmentation de température augmente l'énergie cinétique des molécules, ce qui détruit au moins temporairement les liaisons intermoléculaires du solvant et permet aux molécules de soluté de se glisser entre les molécules de solvant. Juste un mot par rapport à l'électricité. Une substance est conductrice d'électricité si elle a des charges mobiles qui peuvent se déplacer dans la substance. On remarque que si on intercale du sel solide dans un circuit électrique, le courant ne passe pas. En effet, à l'état solide, le Na+, reste attaché à son Cl-, et ensemble, il forme un composé neutre. Par contre, si on intercale de l'eau salée dans un circuit électrique, là, le courant va passer. Car un ion Na+, entouré de molécules d'eau, porte une charge positive. Et il est mobile, puisque ces molécules d'eau peuvent se déplacer à l'état liquide. Idem pour le ion Cl-, donc l'eau salée, contrairement au sel solide, est conductrice d'électricité. Bien, on a vu donc que la solubilité d'un soluté dans un solvant augmentait avec la température. Plus c'est chaud, mieux ça se passe. Voyons maintenant ce qui se passe si je veux dissoudre un gaz dans un solvant liquide. Comme je l'ai rappelé en début de vidéo, un gaz, ce sont des molécules qui évoluent librement. Ces molécules ne sont pas liées entre elles. C'est ce qui fait qu'à température identique, un gaz, comme le dit oxygène, est gazeux, alors que l'eau, dont les molécules sont liées par des liaisons intermoléculaires fortes, est liquide. Donc, les molécules de gaz ne sont pas liées entre elles et ne souhaitent pas l'être. Elles ont de l'énergie cinétique et bougent beaucoup. Alors, si je veux faire une boisson pétillante et dissoudre un gaz, disons du CO2, dans de l'eau, que va-t-il se passer ? Je fais rentrer ce gaz dans l'eau. Un liquide, c'est très dense. Les molécules sont collées les unes aux autres. Il y en a partout, même si elles bougent les unes sur les autres. Et moi, j'ai forcé quelques molécules de gaz beaucoup moins denses, il y en a une par-ci, une par-là, à l'intérieur de ce champ de molécules d'eau. Mes molécules de gaz, qu'elles soient entourées de molécules d'eau ou d'autres molécules de gaz, peu importe, elles veulent bouger librement. Elles ont leur énergie cinétique à dépenser. Et elles ne sont liées à personne. Mais elles ne peuvent pas, car elles sont entourées de ces molécules d'eau, comme si tu essayais de courir dans un fleuve de boue ou dans des sables mouvants. Alors ici, que va-t-il se passer si on augmente la température ? Toutes les molécules vont mieux bouger. Et les molécules de gaz vont pouvoir s'échapper. Quand l'eau se met en mouvement à cause de cette énergie cinétique, petit à petit, le gaz va trouver le chemin vers la sortie, vers le haut. Et il peut quitter notre solvant liquide. Alors, on a moins de gaz dissous dans le solvant. Ah ah ! Donc la température a l'effet contraire pour un soluté gazeux par rapport à un soluté solide. Si on augmente la température, la solubilité du gaz diminue. Parce que ces molécules-là ne veulent qu'une chose, s'échapper pour continuer à bouger, rebondir dans tout l'espace. Elles ont vraiment la bougeotte. Alors que, tout à l'heure, nos ions Na plus et Cl moins, ils sont à l'aise, entourés de toutes les molécules d'eau, tranquilles, ils ne demandent plus rien. Bon, et l'agitation a-t-elle aussi l'effet inverse pour un soluté gazeux par rapport à un soluté solide ? Réfléchis-y un peu. Oui, bien sûr. Tu tournes dans ton soda et tu vas le dégazéifier. Et c'est parfaitement logique par rapport à ce qu'on a vu. Si j'agite mon solvant, les molécules de liquide ouvrent la voie aux molécules de gaz qui veulent s'échapper par le haut. Il y a bien quelque chose qui peut retenir nos molécules de gaz dans le solvant. C'est de mettre un couvercle, leur bloquer le chemin de la sortie. Alors on peut faire ça avec un vrai couvercle, le bouchon de la bouteille rempli. Mais on peut aussi faire un couvercle gazeux. Si la pression à l'extérieur du liquide est importante, ça veut dire que les molécules de gaz à l'extérieur du liquide viennent frapper sa surface très très souvent. Et ça, ça empêche les molécules de gaz qui sont dissoutes dans le liquide de s'échapper. S'il n'y a pas de place dans la phase gazeuse, les molécules sont bien obligées de rester dans la phase liquide. Et la solubilité augmente. Donc voici un paramètre qui intervient pour la solubilité d'un gaz dans un liquide. La pression extérieure. Plus elle est grande, plus la solubilité est grande. Mais par contre, la pression n'a pas d'influence sur la solubilité d'un solide. Alors on peut faire un petit tableau reprenant les différents facteurs qui influencent la solubilité. On va séparer ce tableau en deux selon que on parle de la solubilité d'un soluté solide dans un liquide ou d'un soluté gazeux dans un liquide. Alors la température a une influence positive sur la solubilité d'un soluté solide, mais une influence négative sur la solubilité d'un soluté gazeux. L'agitation, c'est la même chose. Et la pression a une influence positive sur la solubilité d'un gaz, mais n'a pas d'influence sur la solubilité d'un solide. Et puis, on peut mettre encore en place du monde. Sous-titrage FR ?